Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy Un homme peut-il avoir un cœur selon Dieu ? Une femme peut-elle avoir un cœur selon le cœur de Dieu ? Est-il possible, nous les êtres humains, avec toutes nos faiblesses, nos manquements, nos luttes, nos combats, est-ce qu'on peut avoir un cœur qui est selon le cœur du Seigneur ? Où les gens peuvent ressentir le cœur du Seigneur à travers nous, nos paroles, nos actions ? Je crois que la réponse est certainement oui Certainement oui Et on peut ouvrir notre Bible ce matin dans le premier livre de Samuel Au chapitre 13 Où le rein, le rein de Saül va se terminer Et où Dieu va choisir un homme selon son cœur Au chapitre 13 Voyons la désobéissance de Saül qui l'a coûté cher Samuel l'avait ordonné de faire certaines choses Et d'attendre sa venue Mais Saül a cru bon De faire des choses selon lui Et au verset 13 Samuel dit à Saül Tu as agi en insensé Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné L'Éternel aurait affermi pour toujours ton rein sur Israël Et maintenant ton rein ne durera point L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple Amen Donc nous voyons que Dieu Va donner à David Un cœur Selon son cœur Afin que David puisse le servir Le représenter L'obéir Et faire Toute la volonté de Dieu C'est pourquoi le Seigneur Veut nous donner Un cœur qui est selon lui Pour le représenter Pour parler de sa part Pour agir de sa part Et que tout le monde puisse ressentir Que nous sommes des humains Limités Dans nos forces Nos pensées Mais Que Dieu Peut changer le cœur d'un homme ou d'une femme Et lui donner un cœur selon son cœur C'est ça la beauté De la chrétienté Qui n'est pas juste une foi Une croyance Comme beaucoup de religions Une croyance C'est vrai que nous avons la foi En Christ Le fils de Dieu La foi en ce qu'il a accompli pour nous Mais Ça va tellement plus loin Dieu veut nous donner son cœur Un cœur selon lui Pour le servir Là où nous sommes Là où nous allons Et le représenter Dans le chapitre 16 De ce même livre Nous lisons le chapitre de verset 6 Lorsqu'ils entrèrent Il se dit En voyant Éliab Certainement loin de l'éternel Est ici devant lui Et l'éternel Dite à Samuel Ne prends point garde A son apparence Et à la hauteur De sa taille Car je l'ai rejeté En d'autres mots Ce n'est pas lui Ce n'est pas le premier Qui se présente devant toi Ni le plus grand Mais c'est celui Que moi j'ai choisi Que l'éternel me dit L'éternel ne considère pas Ce que l'homme considère Mes frères et sœurs Vous réalisez la grâce Que nous avons L'éternel ne regarde pas A ce que l'homme considère Si l'homme avait à choisir Qui serait des enfants de Dieu Qui le servirait Qui Il aurait mis à part Ce serait une vraie catastrophe Parce qu'il ne saurait pas ensuite Comment l'équiper Mais le choix de Dieu Est extraordinaire Dites à votre voisin Dieu m'a choisi Hein ? Vous réalisez un petit coup Mes frères et sœurs ? C'est Dieu Qui nous a choisis Vous avez voulu Dieu vous ? Personne n'a voulu Dieu Personne ne l'a cherché Je ne sais trop où Il est venu vers nous Et Dieu ne considère pas Ce que l'homme considère Alléluia L'homme regarde A ce qui frappe les yeux Combien d'entre vous On regardait Si c'est un chrétien On dit Mais qu'est-ce que Dieu Peut faire avec ça ? Hein ? Qu'est-ce que Dieu Peut faire avec Une telle personne ? Vous n'avez jamais dit ça vous ? C'est pourquoi quand Dieu appelle Dieu change Dieu équipe Dieu nous donne ce que Lui il veut nous donner Afin de pouvoir être son instrument C'est la beauté de tout Pourquoi il n'y a pas de Il n'y a pas de riches Il n'y a pas de pauvres Il n'y a pas d'intelligents Il n'y a pas des hommes Moins intelligents Mais Dieu choisit Qui il veut Grâce Grâce terrible Donc l'homme regarde A ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Il regarde au coeur Isaïe appela Abinadab Et le fit passer devant Samuel Et Samuel dit L'éternel N'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fait passer Chamin Et Samuel dit L'éternel N'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fait passer Sept de ses fils Devant Samuel Et Samuel dit à Isaïe L'éternel n'a choisi aucun d'eux Puis Samuel dit à Isaïe Sont ceux-là Tous tes fils Et il répondit Il reste encore le plus jeune Mais il fait pète Les brebis Alors Samuel dit à Isaïe Envoie le chercher Car nous ne nous placerons pas Avant qu'il ne soit venu ici Isaïe Isaïe l'envoie chercher Or il était blond Blond, blond, blond Avec de beaux yeux Et une belle figure L'éternel dit à Samuel Lève-toi Ouin-le A cause de ses yeux Non A cause parce qu'il était blond Non, non, non Non, non, non Mais lève-toi Ouin-le Car c'est lui Samuel prit la corne d'huile Et loignit au milieu De ses frères L'esprit de l'éternel Saisit David A partir de ce jour Amen Alléluia L'éternel regarde le coeur Et l'éternel change les coeurs Comment est-ce que David a démontré Qu'il avait le coeur Selon Dieu Il l'a bien démontré 1 Samuel 17 Verset 25 Nous connaissons tous l'histoire De David et Goliath L'histoire de David et Goliath Alors nous allons lire A partir du verset 25 Chacun disait Avez-vous vu s'avancer Cet homme En parlant de Goliath Ce monstre Géant C'est pour jeter à Israël Un défi Qu'il s'est avancé Si quelqu'un Si quelqu'un le tue Le roi le comblera De richesse Lui donnera sa fille Et il la franchira La maison De son père En Israël David David dit aux hommes Qui se trouvaient Près de lui Que fera-t-on A celui Qui tuera ce Philistin Et qui ôtera Le propre De dessus D'Israël Qui est donc Ce Philistin Cet insirconcis Pour insulter L'armée du Dieu vivant Alléluia Qui est ce Philistin Qui ose insulter L'armée du Dieu vivant Où était le cœur De David Comment était son cœur Il venait D'être loin Pour devenir Le roi d'Israël Et il voit Le peuple d'Israël En danger Face A ce Philistin Insirconcis Goliath Qui veut détruire Le peuple d'Israël Et David Lui S'était positionné David avait déjà eu Une expérience Avec Dieu Plusieurs Et c'est lui Le petit David Qui a tué l'ours Le lion Pour sauver Ses brebis Afin que le lion Et l'ours Ne s'accaparent pas De son troupeau De ses brebis Et il a osé croire Qu'en faisant face A un ours Et à un lion Dieu Le délivrerait Il a osé Affronter L'impossible Et là Il se retrouve Devant la même Situation Pour affronter Encore une fois L'impossible Et il a la foi Dans son cœur Déjà Déjà Il veut protéger Le peuple D'Israël La position Que David A prise Doit être La position Que nous prenons Pour Protéger Le peuple De Dieu L'église Du Seigneur Nos frères Nos sœurs Être osé Dans des circonstances Difficiles De ne pas trahir Le Seigneur Son peuple Nos frères Nos sœurs Et mes frères et sœurs Nous Nous avons besoin D'être unis Et un Vous savez Dans l'église Il y a tellement De situations Qui se présentent Il y a Souvent Des frères Des sœurs Qui Vivent Une vie Désordonnée Et quelle position Doit-on prendre Aujourd'hui Nous Le peuple De Dieu C'est pourquoi Souvent On peut rentrer Dans les relations Émotionnelles Dans les relations Émotionnelles David David en plusieurs Situations S'est retrouvé Dedans Vous savez Que Saül A voulu Le tuer En plusieurs Fois Et encore Deux occasions Il n'a pas voulu Mettre la main Sur loin De l'éternel Il y a tellement De choses Qui ont démontré Que David Avait un cœur Selon le cœur De Dieu Il n'a jamais Voulu mettre la main Sur loin De l'éternel Malgré que Saül En voulait à sa vie En voulait à sa vie Plus de deux fois Une fois Il a coupé Un bout de son menteur Deuxième fois Il a pris sa flèche Il est parti Pour montrer A Saül Comment en deux occasions Il pouvait le tuer Mais David N'a pas voulu Mettre la main Sur Loin De l'éternel Il l'a épargné Nous avons besoin De prendre Souvent Des positions Dans l'esprit Et de Savoir Qu'est-ce que Dieu veut Quel est le cœur De Dieu Dans Des situations Quel est son cœur Et d'agir Non pas dans les émotions Non pas pour aucune autre raison Mais d'établir Quel est le cœur du Seigneur Et qu'est-ce que Dieu veut Dans la situation Et c'est ce que David a fait En plusieurs rompises Et dans le livre des actes Au chapitre 13 Quand Paul parle De David Il répète exactement Ce que Dieu a dit Concernant David C'est un homme selon son cœur Qui accomplit Et toute sa volonté Toute la volonté De Dieu En d'autres mots Tout ce que Dieu veut David a accompli Ce que Dieu a voulu Il a pu pécher Il a pu tomber Mais Dieu a vu son cœur David avait compris Beaucoup de choses Dieu l'avait éclairé Et il avait compris Beaucoup de choses Afin de Manifester Le cœur du Seigneur Même dans le psaume 51 Peut-être qu'on peut regarder Dans le psaume 51 Quel a été Qu'est-ce que David avait compris Où il voulait emmener Le peuple de Dieu A faire la volonté de Dieu Dans le psaume 51 Le verset 8 Mais tu veux que la vérité Soit au fond du cœur Fais donc pénétrer La sagesse au-dedans de moi Purifie-moi avec l'isope Et je serai pur Lave-moi Et je serai plus blanc Que la neige Annonce-moi l'allégresse Et la joie Et les eaux que tu as brisées Se réjouiront Détourne ton regard De mes péchés Et fasse toutes mes iniquités Oh Dieu Crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Ne me rejette pas Loin de ta face Ne me retiens pas Ton esprit saint David s'était repenti Il a émis son cœur droit Devant le Seigneur Et suite à cela Dieu va l'éclairer Le verset 18 Si tu avais voulu des sacrifices Je t'en aurais offert Si tu avais voulu des sacrifices Je t'en aurais offert Vous réalisez ce que Dieu Ce que Dieu avait montré à David Concernant la vraie relation Qu'il devait avoir avec Dieu Dans le tabernacle de David Il n'y avait absolument rien Excepté l'âge de l'Alliance Il n'y avait pas de sacrifices Pourtant il continuait à avoir Les sacrifices après dans le temple Bien sûr Il dit Si tu avais voulu des sacrifices Je t'en aurais offert Mais tu ne prends point plaisir Au holocauste Les sacrifices qui sont agréables A Dieu C'est un esprit brisé Au Dieu Tu ne dédins pas un cœur brisé et contrit Amen A cette époque David avait compris Le genre de relation que Dieu voulait Avec son peuple Un cœur que beaucoup n'avaient pas Dans ce temps Il avait découvert Et Dieu l'avait emmené à voir Depuis le début Quel était le cœur Qu'il devait porter Quel genre de relation Qu'il devait avoir avec Dieu Comment est-ce qu'il allait servir Dieu Quel devait être son cœur Envers Dieu Vous savez on peut avoir des responsabilités Aujourd'hui Faire le travail de Dieu Mais comment faire le travail de Dieu Comment Dans quelle attitude de cœur Dans quel esprit On est appelé Pour servir le Seigneur David avait compris C'est extraordinaire Ce qu'il avait compris Avant même de construire le Temple Et que Salomon devait construire le Temple Qu'est-ce que David avait compris Concernant Le cœur De ce peuple d'Israël Qui avait besoin de porter Leur offrande Pour pouvoir bâtir le Temple Un cœur Qui emmenait le peuple d'Israël Apporter ce qu'il voulait En dehors De toute loi De toute obligation Et le peuple de Dieu Apportait Leur offrande Volontairement Et il y a eu même en trop C'est son cœur C'était ce qu'il avait compris C'était la manière Il avait compris Dieu Extraordinaire C'est pourquoi Dans le livre des actes C'est marqué Le rétablissement De la tente De David C'était pas seulement Ce qu'il faisait C'était pas seulement Ce qu'il disait Comment fallait faire les choses Mais c'était son cœur Dans sa relation Avec Dieu Quel genre de relation Que Dieu voulait Non seulement avec lui Mais pour le peuple N'oubliez pas Que c'était un cœur Que Dieu cherchait C'est un cœur Que Dieu voit C'est le cœur Que Dieu change Pour nous emmener À servir le Seigneur Et c'est ce même cœur Que le Seigneur Va nous donner Envers son peuple Un cœur Pour la vérité Un cœur Pour se tenir Pour la vérité Pour le peuple de Dieu Pour l'évangile David se tenait Pour le peuple d'Israël Il ne voulait pas accepter Qu'il y ait quelqu'un Qui insulte le peuple d'Israël Et nous nous avons besoin De ne jamais accepter Que quelqu'un Vienne insulter Ou alors S'opposer D'une manière ou d'une autre Directement À l'évangile Soutenir Supporter Défendre l'évangile À tout prix À tout prix David Avant même D'être roi Il défendait Les brebis C'était tout pour lui Il était prêt À donner sa vie Pour ça Affronter un lion Affronter un os Pour sauver les brebis C'est ça qui doit être Notre cœur David n'a pas cherché À sauver sa vie Il a cherché À sauver la vie De ses brebis Et la vie De ce peuple d'Israël Et c'est à travers Son action À travers Ce qu'il était Et la défense Du peuple d'Israël Il l'a sauvé Il l'a sauvé Ce cœur là Que Dieu veut que nous ayons Un cœur selon le Seigneur Pas seulement parler De l'Évangile Il y a des actions Des attitudes Que le Seigneur Cherche en nous Dans nos relations Dans notre communication Dans notre manière de faire Le cœur du Seigneur Ce cœur De vérité De justice De grâce De miséricorde D'amour En même temps En même temps David avait tous les droits D'une manière ou d'une autre Dans le naturel D'en finir avec Saül Mais il n'a pas voulu Mettre la main sur lui Il a voulu que Dieu seul Soit l'auteur De la chute de Saül Et pas lui Pas lui Et pourtant Il y en avait l'occasion Et nous de même On doit tout remettre au Seigneur Tout remettre au Seigneur Défendre l'Évangile Et remettre tout au Seigneur Se défendre Se défendre Pour essayer de se justifier N'est pas le cœur de Jésus N'est pas son cœur Et nous vivons dans un temps Où nous aurons de l'opposition La persécution L'injustice Fausses accusations Et tout le reste Et Dieu veut nous équiper Avec son cœur Afin que nous puissions Faire face à toutes ces situations Autrement on va déraper On va facilement Rendre le mal pour le mal Facilement vouloir se justifier Et laisser la chair Prendre le dessus Ces deux occasions Que David a eues Pour en finir avec Saül C'était extraordinaire Dieu a donné un sommeil Aux soldats de Saül Afin qu'ils n'entendent pas Qu'est-ce qui se passait Et David avait toute l'occasion Voulue Je finis avec lui Et il avait une crainte David était dans la crainte De Saül Saül le pousse Suivait Et il se trouve là Maintenant dans la situation Où ça serait terminé Le dernier jour De ma crainte Non Il avait un autre coeur David Il avait un autre coeur Il a préféré continuer A permettre à Saül De le poursuivre Et de dire Seigneur c'est toi Qui t'occupes de Saül Toi tu t'occupes de lui Moi Je ne mets pas ma main Je suis loin de l'éternel Je ne le touche pas On connait la suite Bien sûr qu'on connait la suite Dieu s'est occupé de Saül Amen Il y a toutes sortes de situations Dans la vie mes frères et soeurs Où on a besoin de porter Le coeur de Jésus L'opposition arrive à grands pas On aura besoin De défendre l'évangile Se tenir pour la vérité De l'évangile Au milieu De tout ce mélange D'évangile Qu'il y a dans le monde Aujourd'hui Il y a un grand Grand mélange Et on a besoin De prendre notre position Pour l'évangile Et continuer à parler La vérité Amen Continuer à parler La vérité En toute occasion Toute circonstance Demeurer ferme Si l'église Aujourd'hui N'avait pas Demeuré ferme Dans l'évangile On n'aurait pas Vu les portes S'ouvrir Comme elles s'ouvrent Maintenant Pour que Que ce soit Les pasteurs Et les chrétiens Entendent la vérité Du message De Jésus Christ Le message De la croix de Christ Si David N'était pas intervenu Et n'a pas pris Une position Que serait devenu Le peuple d'Israël Le coeur De ce jeune homme A permis Au peuple d'Israël De survivre Et que le plan de Dieu Puisse continuer A s'accomplir Pas oublier Ce que je dis Tout à l'heure Dans Acts chapitre 13 Dans la prédication De Paul à Antioche Dans verset 20 Après cela Durant 450 ans environ Il leur donna Des juges Jusqu'au prophète Samuel Ils demandèrent alors Un roi Et Dieu leur donna Pendant 40 ans Saül Fils de Kiss De la tribu de Benjamin Puis l'ayant rejeté Il leur suscita Pour roi David Auquel il a rendu Ce témoignage J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Homme selon mon coeur Qui accomplira Toutes Mes volontés Voilà Qui accomplira Toutes mes volontés On veut transporter Le coeur de Dieu Il faut pouvoir Et être prêt A travailler Avec lui Pour que sa volonté S'accomplisse Dans notre vie Dans l'église Dans les nations Dans notre pays Travailler avec Dieu Alléluia Il faudra les gens Les hommes Les femmes Qui sont prêts Ah oui Qui sont prêts A payer le prix Pour accomplir La volonté de Dieu On n'accomplit pas La volonté de Dieu Toujours dans des circonstances Et des situations Absolument Extraordinaires Tous ceux Qui ont accompli La volonté de Dieu Raconté dans la Bible Dans l'Ancien Testament Comme dans le Nouveau Testament N'ont pas eu La vie Très facile Ils n'ont pas eu La vie Très facile Non Je répète Et je dis encore Ce n'est pas facile D'être dans La volonté de Dieu Et de faire La volonté de Dieu Mais Dieu Est avec nous Comme il a été Avec David Alléluia Et David a accompli Toutes ses volontés Malgré qu'il a chuté Il ne faut pas essayer De regarder Toutes les faiblesses De l'homme Dieu prend soin De tous ceux Qui veulent le servir Tous ceux Qui sont prêts A le servir Et accomplir Ses volontés Dans leur faiblesse Leur manquement Dieu s'occupera Amen Je ne parle pas De celui Qui prend sa vie Entre ses mains Et qui veut faire Ce qu'il veut De sa vie Non Je parle de ceux Qui sont prêts A travailler Avec Dieu Pour accomplir Sa volonté Dieu s'occupera De nos faiblesses Nos manquements Nos difficultés Il s'occupera De tout Tout Comme il s'est occupé De David Il s'occupera De nous Comme il s'est occupé Aux grands hommes De Dieu Dans la première église Il s'occupera De nous Comme il s'est occupé De son église Il s'occupera De nous Amen Passera par le feu De temps à autre Amen Mais la Bible Me dit que le feu Ne nous brûlera pas Voilà Ça va quoi Ça parle de ces moments Difficiles De ces moments durs Où le Seigneur Sera être avec nous Nous relever Et nous donner la victoire C'est ça qui est merveilleux Se trouver Dans le plan de Dieu Accomplir La volonté de Dieu Dans un esprit Contrit Un cœur brisé Un cœur de repentance Un cœur qui admet Un cœur qui ne Se justifie pas Un cœur qui pardonne Un cœur qui se repent Comme David 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 a eu la grâce D'être éclairé D'être éclairé Concernant Dieu Sa volonté Son plan Ce qu'il désire Ce qu'il aime Au milieu de tout Ce qui était contraire À la manière De faire les choses Dans l'Ancien Testament Qui adorait Dieu Comme David Qui déversait son cœur Comme lui Qui avait compris Que Dieu aime Un cœur brisé Un esprit contrit Un cœur d'adorateur Qui avait compris Dieu l'a éclairé Et Dieu l'a révélé Des choses Qui sont pour nous L'Église aujourd'hui Et il avait besoin De vivre au milieu De tout ça Les sacrifices Les holocaustes Et tout le reste Dieu nous appelle À porter son cœur À avoir son cœur Ce matin On a adoré le Seigneur Ce matin On a déversé notre cœur Vers le Seigneur Et Dieu veut construire En nous un cœur Pour l'adorer Il veut former En nous un cœur Pour comprendre La vraie adoration Dans l'esprit Amen On brise notre cœur De voir le Seigneur On comprend qui il est Pour l'adorer Et c'est une Église Qui adore Dieu De tout son cœur Qui va démontrer Sa vraie relation Avec Dieu Amen Quelqu'un qui ne peut pas Adorer Dieu Je trouve ça un peu drôle Un peu bizarre Je ne vais pas retourner Au temps de la loi Où nous faisons des choses Parce que Ben c'est bon Mais il y a une chose Que Dieu nous demande Et qu'il cherche Il l'a dit A cette femme samaritaine Qu'est-ce que Dieu cherche Ce qu'il adore En esprit Et en vérité Amen C'est un cœur Que Dieu veut nous donner On est là On peut écouter La parole de Dieu On peut recevoir Les choses de Dieu On peut être éclairé Par Dieu Tout cela Ça fait un tout Mais une des choses De Dieu Que Dieu cherche C'est un cœur Pour l'adorer En esprit Et en vérité On reconnaît Qu'il est Sa grandeur Dans les livres De l'Apocalypse Qu'est-ce qu'on voit ? On voit le plan de Dieu Un jour Pour nous tous Qui allons adorer Dieu De tout notre cœur Par les louanges Les chants d'adoration Chantez louanges Gloire Puissance Majesté Honneur A lui seul A lui seul A lui seul La gloire Amen Et je crois Que cette église Des derniers temps A besoin De retrouver ce cœur Pour adorer Dieu Et l'adorer Et l'adorer De tout son cœur Amen Amen L'adorer De tout son cœur Parce qu'on peut parler Du cœur Du Seigneur On peut parler D'avoir un cœur Pour quelqu'un C'est vrai C'est bon C'est extraordinaire Ça fait partie De ce cœur Que Dieu veut nous donner Et adorer Dieu C'est pas juste chanter C'est exprimer son cœur Devant le Seigneur Et d'être brisé Devant le Seigneur De reconnaître Comment on est petit Devant Dieu Et la grâce Qu'il nous fait Pouvoir l'adorer De tout notre cœur Amen Un cœur Selon Dieu Amen Donc David A accompli Par la suite Des grands exploits Il a pu accomplir Toute la volonté De Dieu Et chacun Lors de se poser Une question Ce matin Accomplir Les volontés De Dieu Il faut son cœur Pour pouvoir bien faire Le Seigneur Va nous retirer Nous enlever De toutes les théories De toutes les techniques De toutes les fabrications Tout Toutes ces méthodes De cette religiosité En nous Il nous emmenait A le sévir Avec son cœur Dans toutes circonstances Dans toutes situations Le cœur de Dieu Quand on vient porter Notre offrande Où est le cœur de Dieu Est-ce qu'on a vraiment Le cœur selon Dieu Quand on vient porter Notre offrande Ou bien on fait un geste Un geste Religieux Parce qu'on sait Qu'on a besoin de faire Non On vient donner A Dieu De tout notre cœur Amen La libéralité J'ai mentionné ça Tout à l'heure Ça le cœur de Dieu David n'a jamais Mets aucune pression Sur personne Pour construire ce temple Et souvent Dans le livre des chroniques Quand on parle De cette construction Avant la construction Du temple Comment David a récolté Les offrandes Mais on voit Le mot volontaire Volontaire En plusieurs occasions Il venait donner Volontairement Comme nous Nous avons besoin De venir donner Volontairement De tout notre cœur Amen Le peuple juif Ils n'ont pas expérimenté La présence de Dieu La gloire de Dieu Dans le temple Pendant des années Et quand on leur a demandé De construire le temple De nouveau Ils n'ont pas hésité Apporter tout ce qu'ils avaient Et il y avait en trop On parle de cœur On parle d'un cœur Selon le cœur de Dieu Et pour quelle raison Nous Nous portons notre offrande Au Seigneur Eux ils avaient un but Quel est notre but Quel est notre but De porter notre offrande De tout notre cœur Dans la libéralité Volontairement Quel est notre but Quel cœur que nous avons Qu'est-ce qui nous anime là Construire Construire le royaume Le royaume de Dieu C'est ça qui doit animer notre cœur D'avoir le cœur du Seigneur Dans le service de Dieu C'est de construire Le royaume Et ne pas être radin Moi je ne suis pas en train D'essayer de mettre ma main Dans votre poche pour l'église Non, non, non Mais je suis en train De vous parler du cœur Que nous devons avoir Pour servir Dieu Où est notre cœur C'est extraordinaire Comment le peuple d'Israël Volontairement C'est presque dépouillé de tout Pour construire le temple Incroyable Quel cœur Le cœur Comment on peut servir le Seigneur Aujourd'hui Si on n'a pas Un cœur Qui peut se briser Devant le Seigneur Qui veut reconnaître La grandeur de Dieu Un cœur Qui veut Qui peut se repentir Qui veut Qui veut mettre de l'ordre Qui veut pardonner Qui veut relâcher Où est notre cœur ? Jésus l'a fait librement Il a pardonné Il ne s'est pas justifié Il n'avait jamais à se repentir Parce qu'il n'a rien fait de mal Mais c'est son cœur Qu'on a besoin Et Dieu a formé Ce cœur pour David Il a donné un cœur Selon son cœur Et Dieu fait faire La même chose avec nous Et nous avons l'esprit De Dieu en nous Pour pouvoir faire Ce travail Que Dieu veut Pour nous emmener A transporter Ce cœur du Seigneur Les théories Les techniques Les méthodes On en voit partout Hein ? Porter l'évangile Encourager les gens Tout faire avec un cœur Le cœur du Seigneur Autrement tout est théorique Et ça ne produit rien Dans le cœur de l'homme Donc alors qu'est-ce que le Seigneur veut ? Nous enlever toute forme de religion De méthode De technique De principe Et de tout ça Enlever tout Et nous donner un cœur Qui vit Avec l'esprit de Dieu En nous Qui nous conduit Qui nous emmène À nous plier Qui nous emmène À se repentir Qui nous emmène À pardonner À nous humilier À être brisés Devant le Seigneur À porter notre offrande À avoir un cœur Pour l'Église Ça c'est le cœur du Seigneur Être généreux Être de plus en plus généreux Pour l'Église Pour le Royaume de Dieu Alléluia Se tenir pour l'Évangile Ne pas compromettre Ne pas vivre dans des relations émotionnelles Construer des relations dans l'esprit C'est ça les cœurs du Seigneur Que le Seigneur puisse nous construire Mes frères et sœurs Et que nous puissions Vraiment faire la volonté de Dieu Faire ce que Dieu nous demande Et la manière Qu'il nous demande de le faire Alléluia Qu'est-ce que Jésus a dit ? Si ton frère a quelque chose contre toi Qu'est-ce qu'il faut faire ? Laisse-la ton offrande On va te réconcilier d'abord avec lui Et puis retourne Théorie, technique, principe, méthode C'est ça que le Seigneur est en train de nous enseigner Non, 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 non Il veut créer en nous Son cœur Pour que nous puissions Librement, volontairement Dans l'humilité Faire ce que Dieu nous demande Faire sa volonté Accomplir toutes les volontés de Dieu Pour notre vie Amen Pourquoi l'Église Doit être reconnue Pour porter le cœur de Dieu Pour porter le cœur du Seigneur Le reste C'est une construction Sans aucune valeur Amen Et souvent On peut prendre soin des gens Des pasteurs X, Y, Z Nous, qu'importe On peut prendre soin des gens D'une manière tellement théorique Qu'on n'arrive pas à transmettre Le cœur du Seigneur C'est ça que le peuple de Dieu A besoin de ressentir Le cœur de Dieu La nouvelle alliance C'est autre chose C'est pas la même que l'ancienne Dans la nouvelle alliance Ce que Dieu cherche C'est un cœur brisé Que David avait compris Amen Et c'est comme ça Qu'on doit servir le Seigneur Dans l'humilité de cœur Amen Prêt à accomplir le plan Et la volonté de Dieu En toute occasion Et Dieu cherche des hommes Comme ça Il cherche des femmes Comme ça Et si on se met Disponible à Dieu Il peut Créer en nous Former en nous Ce cœur Qui est selon lui Pour le servir Amen Et on va arrêter De détruire De tuer Le peuple de Dieu Et les enfants de Dieu Mais on va construire La vie du peuple de Dieu Tout dépend De ce que nous transportons Dans notre cœur Amen Vous êtes prêts ? Et Dieu a besoin De continuer son œuvre Pour nous emmener là Dieu veut investir en nous Que nous soyons Des porteurs de sa grâce Et d'enlever Et d'enlever tout ce légalisme Qu'il peut y avoir en nous Le légalisme Ce n'est pas le cœur de Dieu Sous l'ancienne alliance C'est la liberté C'est la grâce C'est de servir Dieu Et nous avons besoin Nous avons besoin de transmettre cela Personne n'a besoin De personnes Qui viennent Avec toutes les lois Et toutes les obligations Pour lui montrer Comment vivre la vie chrétienne Amen Ça ne marche pas comme ça Moi j'aime toujours Le cœur de Jésus Un de mes Exemples favoris C'est le cœur que Jésus avait Pour cette femme adultère Ça c'est extraordinaire Tout était contre elle Mais pour la première fois Peut-être qu'elle a ressenti Le cœur de Dieu A travers Jésus Première fois de sa vie Sous condamnation A toutes ses blessures Dans la souffrance Première fois qu'elle a ressenti Un cœur pour elle Un cœur qui l'aimait Un cœur qui voulait Le meilleur pour elle Et cette femme est repartie Totalement transformée Amen Et on peut servir Dieu Avec le cœur du Seigneur Amen Je vais vous encourager ce matin Que notre service pour Dieu Devienne de plus en plus efficace De plus en plus efficace Et ça C'est le cœur du Seigneur Qui se manifeste De plus en plus dans nos vies Amen On m'a remercié le Seigneur ce matin Merci de nous avoir suivis A bientôt Pour plus d'informations Visitez le 3w.ctmi.org A bientôt Sous-titrage ST' 501